C'est-ce dans cet endroit typique que Kate Middleton passait une grande partie de ses vacances en compagnie de son frère James ? Les apparitions de la princesse de Galles se font de plus en plus fréquentes. Une bonne nouvelle pour les Britanniques qui voilà un signe que la santé de Kate Middleton s'améliore. Les fans de la femme du prince William en ont récemment appris plus sur le village de campagne dans laquelle elle passait ses vacances alors qu'elle était encore enfant. Le plus dur semble être passé pour celle qui fêtera ses 43 ans en janvier prochain. D'ailleurs, il y a un peu plus d'un mois, elle a tenu à communiquer à propos de son traitement contre le cancer. Alors que l'été touche à sa faim, c'est un tel soulagement d'avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie. Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour notre famille. A-t-elle confié ? C'est dans un petit village typique que Kate Middleton passait régulièrement ses vacances. L'expérience du cancer est complexe, angoissante et imprévisible pour tout le monde, surtout pour les personnes autour de vous. A ajouter la mère de famille. Et si tout le monde pense à son mari et ses enfants, l'inquiétude était aussi grande pour sa sœur Pippa et son frère James. Ce dernier en a d'ailleurs dit plus sur les vacances d'enfance qu'il passait régulièrement avec ses sœurs au Lake District. L'endroit est en fait un parc national situé dans une région montagneuse du nord-ouest de l'Angleterre. Juste à côté du petit village typique de Coniston, c'est cela que Kate Middleton et sa famille aimaient se retrouver. Et le frère cadet de celle qui a épousé le prince William en 2011 se souvient très bien de ses moments et de cette ambiance si particulière. Le frère de Kate Middleton a partagé ses souvenirs. A chaque vacances scolaires, nous y restions un week-end ou une semaine, sous le soleil, sous la neige ou sous la pluie, et comme il n'y avait pas d'électricité dans le chalet familial, c'était une véritable aventure, faire de la randonnée dans les montagnes et jouer dans les lacs. A raconté James dans une interview accordée à El Evening Standard. Le Lake District, cela vient de mon enfance, de la lecture du conte de Jeannot Lapin, de Beatrix Potter, et en grandissant, du roman Hirondelle et Amazon d'Arthur Ransom. A poursuivi James Middleton. Il avait l'impression de se trouver dans le paysage de ses livres qui ont bercé son enfance. Alors que ma famille et moi passion du temps à Coniston Water et au lac Windermere, c'était presque comme si nous vivions les histoires dans la vraie vie. A avouer James Middleton. Kate Middleton n'a pas oublié cet endroit si particulier. Il faut dire que l'endroit ne manque pas de charme avec de grands lacs entourés de montagnes. Le petit village de Coniston qui se trouve juste à côté du lac du même nom, ne compte qu'une peu plus de 1000 habitants et possède un cachet certain. D'ailleurs, la famille de Kate Middleton est une habituée des lieux depuis bien longtemps. En effet, leur lien avec la région remonte à plusieurs générations. Leur arrière-arrière-grand-père paternel vivait non loin de là dans le Yorkshire. Une fois devenue princesse de Galles, la fille aînée de Michael Middleton n'a pas oublié son lien avec ce lieu qu'elle apprécie tant. Elle s'est rendue en visite officielle il y a quelques années et elle en avait même profité pour s'essayer à la tonte de mouton.